Et c'est parti ! Allez, c'est parti ici avec une nouvelle fois. Un très bon départ du Polman, c'est-à-dire Jérôme Crochet-Jeanin accompagné tout de suite par Christophe Ferrier, Yvan Bullière et ensuite Anthony Pelfren et Adrien També, je crois, qui n'a pas de lumière. Peut-être qu'à la radio, il va falloir lui demander d'allumer ses lumières. Ah oui, Yvan Bullière qui n'a pas mis les... Devant, ça ne marche pas. La radio va fonctionner, je suppose. Alors que Jérôme Crochet-Jeanin, on vous le rappelle, qui a été un ancien maker de la catégorie promotion il y a quelques années dans ce Trophée Andros. On retrouve là, au première place, dans cette ville-là, on vous rappelle ici qu'on se bat pour la septième place de la première journée avec donc Jérôme Crochet-Jeanin qui est parti devant avec un Christophe Ferrier qui va peut-être tenter dessus le mouvement, peut-être d'attaquer, on ne sait pas trop avec Christophe et on va attendre un petit peu. Oui, c'est une déception pour Christophe d'être en première ligne de la finale et pas de la super finale, il joue à domicile ici avec la voiture aux couleurs de métropole de Nice mais c'est vrai qu'il est capable de gagner comme le week-end dernier Andorre et de surclasser la catégorie comme il est capable de partir en première ligne de cette finale. mais bon, on n'est pas à l'abri, Christophe c'est un besogneux, c'est sûr qu'il va vouloir, voilà, exactement, il va vouloir faire bien. Alors Christophe donc toujours à sept dixième derrière l'homme de tête Jérôme Crochet-Jeanin, Yvan Muller arrête à une seconde et demie, Anthony Pelfrein à deux secondes six, ensuite on en trouve Adrien També, Ambele Capic et Jimmy Cléré qui ferme la marche mais qui va simplement se contenter de finir, il n'a rien à aller chercher Jimmy Cléré dans cette finale. On a vu Ferrier prendre le mur de neige, il aurait pu se mettre un petit peu à l'intérieur sur Grossey-Jeanin mais il a pris le mur de neige, ça l'a remis droit, il est entré avec du gros sous-virage au virage du pont, là il met la pression, il est plus rapide que Grossey-Jeanin, il va falloir qu'il trouve la solution, il reste trois tours. Et pour l'instant le record du tour est dans la poche d'Yvan Muller, réalisé dans le deuxième tour avec un tour de 49-1, ça attaque sérieux, à droite, à gauche, un petit contact, c'est super, c'est bravo ! C'est tut tut, je suis là le contact quoi ! Il n'y a pas que l'axone alors il faut bien qu'on se fasse connaître ! Mais attention parce que derrière, je reconnais un, il commence à bouillir ! Eh oui, il a le record du tour et il s'approche ! La deuxième ligne de la finale pour Yvan Muller, ça ne suffira jamais, donc là on n'est pas à l'abri d'une belle bataille encore ! Ah oui, tous les trois ils sont ensemble, entre le premier Jérôme Crozet-Jeanin et le troisième Yvan Muller, il y a une seconde trois d'écart, c'est en général l'écart qu'on a entre le premier et le deuxième, et là on voit que les trois, vous les voyez très bien là en ce moment, tous les trois sont à portée de fusil les uns des autres, avec un Muller qui se rapproche de plus en plus d'ailleurs de Christophe Ferrier, et Christophe Ferrier qui lui ne laisse pas sa part au chien, il ne laisse pas partir, attention ! Il n'est pas trop s'écarter là pour Jérôme Crozet-Jeanin ! Mais bon, il a été bon, au dernier moment il a pris les freins pour... Pour éviter de toucher... Absolument ! Pour ne pas toucher Christophe Ferrier, le deuxième de cette finale pour l'instant, toujours Yvan Muller record du tour, alors qu'on voit qu'Yvan Muller là il fait... Il en fait beaucoup moins que les autres, et ça va peut-être lui permettre en fin de course de pouvoir effectivement sur le dernier tour partir à l'attaque. Il a perdu un peu de terrain, il a perdu trois dixièmes dans ce tour là, Yvan Muller, sur les deux hommes de tête, donc toujours Jérôme Crozet-Jeanin suivi par Christophe Ferrier, Christophe Ferrier qui se rapproche, il n'est plus qu'à huit dixièmes du pilote de tête ! Enfin huit dixièmes de rien du tout, parce qu'il est vraiment très très proche, là il met la pression sur Grosse-Jeanin, mais là c'est un gros morceau, Grosse-Jeanin, rallye cross, grosse expérience ! Champion d'Europe hein ! Voilà, donc là bon, il est tranquille, il va falloir sortir le métier ! Attention quand même ! Attention quand même ! Il va falloir sortir le métier ! Ça klaxonne de plus en plus, Yvan Muller qui va profiter ! Et regarde ! Oh cette bagarre à tous les trois ! Ça c'est une finale ! Ça c'est une grande finale ! Bagarre à tous les trois ! Entre Jérôme Cossé-Jeanin en tête, Christophe Ferrier 2, Yvan Muller 3, et le quatrième qui se rapproche, Anthony Pellefren ! Et attention ! Si Anthony Pellefren se rapproche, parce que vu ce qu'il nous avait fait à Val Tho, il va falloir compter sur lui également ! Ah oui oui, voilà ! Attention, drapeau jaune ! Il y a un drapeau jaune ! Ah oui ! C'est Knappic qui a été à la faute ! Donc là c'est bon, il n'y a pas de drapeau vert sur le trophée Andros, une fois qu'on a passé l'incident Borouniang ! Cours ! Attention ! Eh ben c'est le dernier tour ! Oui, dans le dernier tour ! Ils sont tous les trois ensemble ! Tout est possible, c'est l'autre jeu de la vie ! C'est le jeu du trophée Andros ! Et regardez ! Yvan Muller de plus en plus proche de Christophe Ferrier ! Dans le miracle ! Il va y aller ! Il va y aller ! Non ça ne passera pas ! Ils sont tous les trois ! Tous les trois se bagarrer dans ce dernier tour ! C'est Christophe qui va y aller ! Incroyable ! Et Christophe ! Jérôme Crocé-Janet qui réussit à garder la tête de cette finale compliquée pour lui ! Derrière ils sont déchaînés ! Ah c'est magnifique ! Super ! Mais Yvan Muller toujours au commande du tour ! Et comme il y a la bagarre, ils n'auront pas cherché le record du tour ! Attention ! Nous sommes dans le virage du haut du circuit ! Sur le... Je ne vais pas le dire... C'est pas du goudron, c'est du béton ! Oui ! C'est pareil ! Voilà ! Et on va descendre ! La compression ! Le dernier virage à droite ! Jérôme Crocé-Janet toujours en tête ! Est-ce qu'on va avoir une dernière attaque ? Non ! Et drapeau à Damier ! C'est Jérôme Crocé-Janet qui s'impose ! Devant Christophe Ferrier et Yvan Muller ! Mais je crois qu'on peut applaudir ces trois pilotes que nous ont... Et Anthony Pellefren qui est juste derrière ! Qui nous ont offert un spectacle énorme dans cette finale de la catégorie des pros ! Oui ! Et puis Jimmy Cléret qui finit dernière Pellefren ! Et Adrien Tambin qui finit sixième ! Oui ! Et Gernbeck Napik qui est bloqué ! Donc on va aller sortir la voiture Gernbeck Napik ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !